Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mac Moulay, je vous parle de pisciculture et d'investissement sur ma chaîne. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir être toujours informé de mes nouvelles vidéos et aussi de l'actualité de notre secteur de la pisciculture en Afrique. Donc là, je suis dans un département à l'extrême nord du Cameroun où je suis en train de suivre un projet et je vais vous donner quelques informations là-dessus. Mais avant, je voulais vous parler d'un sujet qui m'est venu en tête pour pouvoir vous expliquer ou du moins, peut-être que vous connaissez déjà, si vous avez des informations là-dessus, vous pouvez les mettre en commentaire du pourquoi les Africains sont extrêmement talentueux. Je vous reviens après le générique. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi est-ce que les Africains sont extrêmement talentueux ? Vous savez, le contexte dans lequel l'Afrique se trouve actuellement est très compliqué. Quand je parle de contexte, c'est l'environnement dans lequel les Africains se trouvent, surtout les Africains entrepreneurs, c'est extrêmement compliqué. Vous allez vous retrouver qu'un jeune a peut-être des idées, un jeune a peut-être vraiment de la force, l'énergie nécessaire pour se lancer dans un projet, mais l'environnement dans lequel il est n'est pas favorable. Quand je parle de l'environnement, c'est souvent l'environnement politique, l'environnement social, l'environnement économique et tout ce que vous pouvez voir comme type d'environnement. Ce n'est pas toujours favorable, ce qui fait en sorte que ça devient très compliqué, très très compliqué pour un entrepreneur de s'en sortir dans ce type de secteur. Et quand je dis que les Africains sont extrêmement talentueux, c'est que malgré ces différents problèmes, malgré ces difficultés-là, il y a beaucoup qui essayent de s'en sortir, qui essayent de vraiment mettre en place des projets fiables, des projets qui méritent d'être financés. Donc, je suis comme ça vraiment bluffé par le dimorphisme d'activité que je retrouve sur la toile liée aux Africains. Ce que les Africains essaient de développer, c'est vraiment immense, lié à la technologie, lié à l'agriculture, lié à l'investissement, au cran en fond d'ignes et tout ce que vous pouvez, même les finances, elles sont déjà intégrées là-dedans. Ce qui fait en sorte que c'est vraiment époustouflant de voir cela. Maintenant, qu'est-ce qui a soulevé notre manière d'être ? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait ce boom-là ? C'est parce que de plus en plus, Internet, je crois qu'Internet est l'un des piliers de notre effort. Internet est l'un des piliers de notre croissance des entrepreneurs parce que grâce à Internet, on a la capacité de pouvoir s'exprimer. On a la capacité de pouvoir dire ce qu'on a fait. On a la capacité de pouvoir expliquer les connaissances que nous avons, ce qui nous donne la possibilité d'avoir une visibilité. Et vous savez, la plus grande forme de... Donc, je veux dire, ce qui fait en sorte que les grandes entreprises comme les entreprises de Paypal, les entreprises comme Apple et toutes ces entreprises, techno et tout ça, c'est parce qu'ils ont su mettre un point, vraiment un point très marquant sur leur image. Et je pense que c'est ça que les Européens et les Américains utilisent beaucoup plus. Nous, les Africains, parfois, quand on retrouve un, je vais dire entre parenthèses, un blanc quelque part, parfois, on a le craque, on a un peu peur de s'approcher. Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont su mettre autour d'une image forte. Même parfois, comme ils sont souvent cancres, parfois, vous les voyez, parfois, ils n'évoluent même pas souvent très bien dans leur cerveau. Mais vous avez peur, pourquoi ? Parce qu'ils ont su mettre une image forte de par ce qu'ils ont eu à faire dans le passé, de par les exploits qu'ils ont eu à faire, même si ce n'est pas le blanc là qui a fait. Mais on a mis l'image liée à son exploit à travers les livres. On nous a expliqué ce qu'ils ont eu à faire. On nous a expliqué ce que le blanc a eu à faire sur la terre. Ce qui fait en sorte que, même ceux qui n'ont même jamais vu ce que le blanc a eu à faire, quand ils voient le blanc, ils savent que le blanc est important. Vous voyez ? Et c'est pourquoi Internet est venu nous sortir de ce trou-là. Parce qu'Internet réussit à faire en sorte que nous puissions être importants. On a la capacité de pouvoir dire ce qu'on s'est fait. Donc, en fait, on n'est plus fermé dans cette bouteille qui nous montrait seulement ce que le blanc faisait. Mais on est maintenant dans un plateau où on sait ce que le blanc a fait et ce que nous aussi, on est en train de faire. C'est qu'ils nous donnent déjà un point d'avance pour pouvoir communiquer sur ce que nous sommes en train de faire et grandir. Et c'est cette image-là qu'on est en train de coller. Moi, je dis qu'ils sont extrêmement talentueux parce qu'actuellement, les jeunes essaient de mettre, de coller une étiquette, une image claire de ce qu'ils savent faire sur Internet. Ça, c'est vraiment très important. Ils essaient de mettre une image claire sur ce qu'ils savent faire sur Internet et ça facilite, en fait, la compréhension. Ça facilite, en fait, l'éveil de conscience des autres Africains qui dorment encore. Et aussi, ça éveille les esprits de nos gouvernements. Ça modifie un peu la politique, l'environnement politique, l'environnement économique dans lequel nous nous trouvons. Vous voyez, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas facilement accès aux finances. Ils n'ont pas facilement accès aux politiques de franchise ou bien aux politiques de croissance. Ils n'ont pas accès facilement à l'information de qualité et tout. Bref, tout est diminué à notre niveau. Mais vous allez voir, les jeunes essayent de plus en plus à chercher. Ils essayent de vraiment trouver une manière de créer ce monde-là autour d'eux. Ce qui va faire en sorte que d'ici quelques années, je me dis, d'ici 10 à 15 ans, 20 ans, l'Afrique aura totalement changé. C'est pourquoi je me dis, il ne faut pas tellement dénigrer l'Afrique. Il faut voir ce qu'on a déjà fait, prendre ce qu'on a déjà fait, vulgariser ce qu'on a déjà fait et grandir. On n'est plus en train de créer la roue. Tout a été déjà créé. Vous allez seulement partir sur Google, vous tapez ce que vous imaginez comme idée, comme merveilleuses idées, vous tapez seulement votre idée, vous mettez .com. Vous allez voir, ça va sortir. Ça, c'est OK. Ne vous dérangez même pas. Donc, le fait qu'une personne cache souvent son idée, que non, c'est mon idée, ça va changer le monde. Là, vous ne pouvez plus changer le monde. Actuellement, pour changer le monde, vous devez changer votre monde. Et notre monde, en fait, c'est ça qui est important. C'est notre monde. Vous avez une technologie qui existe. Ne cherchez pas à créer la roue. Essayez de reprendre cette roue-là et l'adapter à notre environnement. Si vous prenez une roue qui roulait bien en Europe, par exemple, sur un terrain plat, nous, on sait qu'il y a du gravier chez nous, il y a des cailloux. Prenez cette roue-là, modifiez cette roue, mais gardez le concept de la roue et adaptez cette roue-là à notre secteur, dans le secteur où vous trouvez. Ça, c'est une manière de dire que c'est juste un élément de conseil. Mais en gros, je suis seulement en cas de tirer un chapeau parce que les différents Africains qui essaient de s'établir de par l'Afrique ont compris cette importance-là. Et ils ont essayé. Ils ont commencé à travailler. Donc, je salue tous ces ingénieurs qui travaillent dans les high-tech, l'agriculture moderne, qui travaillent dans la politique, les finances, et qui essaient de s'intégrer de plus en plus dans le monde de l'entrepreneuriat, beaucoup plus l'entrepreneuriat social, notre entrepreneuriat social et économique, pour pouvoir nous faire grandir d'un cran dans ce monde qui est de plus en plus très capitaliste et essayer de nous mettre dans une classification des grandes et grandes empires sur la Terre. Donc, des grands empires sur la Terre. Donc, je vous souhaite vraiment d'être toujours fort dans vos projets et de toujours rester focalisé. Donc, pour ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée et une très belle journée aussi et de vous abonner et de me laisser un commentaire si vous avez trouvé ce que j'ai dit intéressant. Et pourquoi ne pas me suggérer des thèmes liés à la pisciculture que je peux en fait vous expliquer dans les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao. Bye bye.